Musique Bonjour chers amis Suite et fin de notre entretien sur l'analyse logique Et j'avais dit à partir de la leçon précédente Et celle d'aujourd'hui est le couronnement Et j'avais aussi dit que cette leçon ne concernait plus Directement aux amis du collège parce que Encore très petit à ce niveau là Mais ça concernait tout le monde Enseignant que tu y es Enseignant du lycée et de l'université à accepter cela Étudions en lycée Bon étudions dès la deuxième année A la Sorbonne par exemple Si vous y allez Celui qui est en deuxième année C'est déjà quelqu'un qui connait ces choses là Oh il y aura peut-être des exceptions Normalement ça arrive toujours J'avais expliqué la fois passée Il faut donc En quelque sorte situer le contexte Pour ne pas qu'il y ait Mais c'était quoi ? Comment ? Non J'ai parlé la fois passée des proportions Incises et incidentes Parce que souvent Il y avait une confusion récurrente Qui arrivait J'avais essayé d'exemplifier aussi Expliquer Expliciter Pour que la confusion ne puisse plus continuer A être entretenue à ces deux niveaux là Alors là Je continue donc avec Les proportions subordonnées circonstanciennes J'avais dit Il faut encore recommencer Toujours dans la situation du contexte Que l'analyse logique C'est comme un arbre Il y a les racines Le tronc Et Les branches On n'a pas parlé là Dans la métaphysique Vous savez cette histoire là Les proportions indépendantes Les proportions subordonnées Conjonctives et complétives Conjonctives Qui ont les fonctions Du complément d'objets directs Et des conjonctives Qui ont des fonctions De complément d'objets indirects Parce que La logique d'une analyse logique Ça vous paraît Confus La logique d'une analyse logique C'est naturel Il s'agit de dégager La nature des proportions Naturellement Les proportions principales Les proportions indépendantes Et de donner la fonction Des subordonnées C'est ça Tant qu'il n'y a pas Des fonctions données L'opération grammaticale Tombe à l'eau Parce que l'analyse logique C'est l'analyse grammaticale Des proportions Je l'avais dit là La fois passée sur le niveau Il faut tu révisionner Vos vidéos Chers amis Je prends un exemple Je pense qu'il viendra demain Je pense qu'il viendra demain Couper Entre pensée et que J'avais expliqué C'est encore théoriquement Je pense Proportion principale Proportion subordonnée Conjonctive Complétive A l'époque Nous l'appelions Proportion subordonnée Conjonctive Mais on dit Complétive Pourquoi ? Parce que Cette proportion Cela introduit un complément D'objet Qui peut être direct Ou indirect Voilà pourquoi on dit Complétive Donc complète le verbe Pourquoi ? On dit Je pense quoi ? Donc Qu'il viendra demain Est une proposition Subordonnée Conjonctive Complétive C'est-à-dire qu'introduite Par la conjonction De subordonnation Que Et a pour fonction Complément d'objet Direct du verbe De la principale Le verbe Pensée L'opération grammaticale Terminée Mais c'est pas tout Il y a aussi Des propositions Subordonnées Conjonctive Complétive Mais indirecte Je m'attends A ce qu'il m'appelle Je m'attends Proportion principale A ce qu'il m'appelle Proportion subordonnée Conjonctive Complétive Introduite par Vous avez un peu Cette délocution là A ce que Parce qu'on dit Je m'attends A quoi ? En ce moment là On a fait Complément d'objet Indirect du verbe S'attendre Verbe de la principale Contexte Maintenant j'ai expliqué Les incisions Et les incidentes Maintenant je tombe Au circonstanciel Il y en a plusieurs Les propositions subordonnées Et circonstanciel sont beaucoup plus nombreuses Que les autres propositions C'est parti Proportion subordonnée C'est une question De comparaison Lisons ensemble Elle est utilisée Pour comparer Une ressemblance Une dissemblance Une égalité Une inégalité Une proportion Elle peut commencer par Comme De même que Ainsi que Autrement que Autant que Plus que Moins que Plutôt Bien Par Aussi T'entendant Que Plus T'entendant Que Moins T'entendant Que Elle se conjugue A l'indicatif Il faut au conditionnel Souvent Il n'y a pas de verbe Et rarement au subjonctif Donc Il n'y a pas souvent de verbe Mais la proportion Elle est rarement au subjonctif Exemple Il est aussi menteur Que son frère l'est Il est aussi menteur Proportion principale Que son frère l'est Proportion subordonnée Comparative Introduite par L'allocution Conjonctive Aussi que Ça c'est la nature Et la fonction La fonction Complement Si on se concentre De comparaison Du verbe de la principale Le verbe être C'est tout Je continue Ici On compare De faire A l'indicatif Exemple Il est aussi menteur Que son frère Le serait Ici On compare De fait Au conditionnel Ça passe Je m'adresse à vous Chers enseignants Inspirez Vous de ces leçons là Parce que Je sais pourquoi Ça ne sert pas De faire des épaules Je sais pourquoi Inspirez-vous Pour améliorer La langue Dans vos pays respectifs Je dis bien Dans vos pays respectifs Est-ce que Je suis obligé De prendre mon téléphone Qui est là Pour vous montrer Tout ce qu'on m'envoie ici Comme professeur de français En Afrique Les difficultés Qu'est-ce qu'ils me disent Ici dans le téléphone Ça serait élégant Non J'ai pensé Laissez ce côté là Mais on va vous dire Ce que moi j'ai reçu ici Et ce que moi j'ai aussi Vérifié sur le terrain Là je suis dans le processus D'enseigner la ponctuation Tous les documents Sont mal ponctués Personne ne sait ponctuer Un seul document Les documents Qu'on retrouve là Tout à l'heure Là j'ai reçu un document Un médecin qui dit Je sous-signe Et il ne sait même pas Que je sous-signe Après cette phase Formule administrative On doit avoir du vérifié Je sous-signe Mais il y a du vérifié Maintenant ça passe comme ça Et après on affiche Sur les réseaux sociaux Passer à la proposition Les amis Ce n'est pas élégant Ce n'est pas élégant Continuons J'ai fini Avec cette proposition là Je reviendrai là-dessus La proposition Toujours subordonnée De comparaison Où on dit Il joue au football Comme un professionnel Il joue au football Comme un professionnel Bon en temps normal On a bien dit Qu'une proposition Subordonnée 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 De comparaison Ne fait pas forcément Ressortir un verbe Vous vous en rendez compte Il joue au football Comme un professionnel Il joue Mais quand on dit Il joue au football Comme un professionnel Il joue au football Proportion Principale Comme un professionnel Proportion Subordonnée Si je pense De comparaison Elliptique Du verbe Jouer Donc Quand on n'a pas D'une illusion Le verbe est elliptique Lorsqu'il est sous-entendu Il n'est pas écrit Mais il est sous-entendu Puisqu'on dit Il joue au football Comme un professionnel Il joue Donc il y a là Le verbe est sous-entendu Donc on parle De l'ellipse Ce boulanger Vend du pain Aussi bon Que le boulanger D'en face Là aussi Il y a L'ellipse Donc il faut ressortir cela Ce boulanger Vend du pain Aussi bon Enfin Ce boulanger Vend du pain Proportion Principale Aussi bon Que le boulanger D'en face Proportion Subordonnée Surconcentielle De comparaison Introduite par L'allocution Conjective Aussi bon Que Complément Surconcentielle De comparaison Du verbe Vendre Verbe de la principale Cela permet De ne pas Répéter le verbe Dans la subordonnée Et donc De ne pas Alourdir la phrase C'est en fait Ça la raison Ces subordonnées Utilisent bien Des comparaisons Ce sont Des comparatifs Elliptiques Pourquoi ? Parce qu'on ne prononce Pas les verbes Pour ne pas Alourdir la phrase Ça c'est dans la langue Pratique Et même dans la langue Écrite aussi C'est justifiable Alors maintenant Qu'est-ce qu'une Proposition Complétive Conjonctive J'en avais parlé La fois passée Alors je viens A la proposition Subordonnée Surconcentielle D'opposition C'est ça Elle est aussi Appelée Oppositive Elle est utilisée Pour exprimer L'opposition Avec ce qui Est dit Dans la proposition Principale On l'utilise Pour mettre en relief Deux faits Et pour frapper Les esprits Elle commence Par quand C'est souvent La même chose Qui se retrouve Alors que Sans que Tandis que Pendant que Bien que Sans que Au lieu Que Exemple Elle a les yeux Bleus Alors que Ses soeurs Ont les yeux gris On va savoir Là où couper Elle a les yeux bleus Je coupe d'abord Entre bleu Et la locution Conjonctive Alors que Donc elle a les yeux Bleus Proposition principale Alors que Ses soeurs Ont les yeux gris Proposition Subordonnée Surconcentielle D'opposition Introduite par La locution Conjonctive D'opposition Alors que Et complément Surconcentielle D'opposition Du verbe De la principale Le verbe Avoir Terminé La subordonnée Commence par Alors que Elle exprime Une opposition Entre deux faits Elle est utilisée Pour mettre En relève La différence De couleur des yeux Et frapper les esprits C'est une proposition Subordonnée D'opposition Parce que là Je m'adresse à vous Ce ne sont pas Les collégiens maintenant C'est vous Les enseignants Quand je dis les enseignants C'est tout le monde C'est pas quoi J'enseigne à l'université Oui Toi tu enseignes à l'université Mais moi je suis grammaire Mais il y a un gars Qui m'a interpellé Le point noir Voilà justement Il faut que j'en parle Il dit Moi je m'appelle Liboko Edmo Serge Je ne m'appelle pas Liboko Serge Donc s'il y a un certain Liboko Serge Je ne sais pas s'il existe Puisqu'il m'avait dit Est-ce que vous êtes les frères Mais il faut que Nous sommes des Moi je suis du Congo Brasaville Les noms peuvent avoir Moi j'ai déjà connu Un monsieur qui a le même nom Le même connaître qu'un autre Mais cela ne fait pas Deux des parents Je me demandais Si j'étais à quoi Je ne suis pas à Pointe-Noire Je suis au Congo Mais pas à Pointe-Noire Pour le moins je suis à Brasaville Parce que je suis à YDTV Et vous m'avez demandé D'aller rencontrer Oui Ça c'est le comble Il faut que j'en parle Un enseignant de l'université J'espère que celui-là Il est dictionariste Parce que moi Je suis grammairien Et dictionariste Ce monsieur Que vous m'avez Recommandé là Il est dictionariste Mais les efforts Que nous allons fournir Pour que le pays Se rayonne C'est quoi C'est ce que nous faisons là Mais pourquoi Les gens évitent les médias Pourquoi Pourquoi on évite les médias Hein Alors donc mon cher ami C'est pas toujours facile Quand vous recevez Des agressions comme ça Au téléphone De temps en temps Quelquefois Ça vous permet également De répondre Toutefois naturel Et accepter que je vous réponde D'ailleurs C'est une parenthèse J'allais achever Nous passons A la proportion subordonnée De concessions Vous les avez certainement Dans vos livres Là-bas Tout le monde Tout le monde achète Des livres Ah j'ai été à Paris J'ai été à J'ai acheté Des livres Vous les déversez ici Dans vos placards Après ça reste là Mais moi J'ai pensé Qu'il faut Qu'on en discute Et parce que Les livres là Apparemment Ont été muets Parce qu'ils n'ont pas Été en mesure De vous faire comprendre Certaines choses Et les conséquences sont là La proportion subordonnée De concessions Elle est utilisée Lorsqu'un fait Ou une action N'entraîne pas Le résultat attendu Elle exprime La contradiction Entre deux faits Et qui semble Pourtant liée Dans une relation De cause à effet Elle commence par Alors que Tendus que Bien que Loin que Sans que Quand bien même que Alors même que Même si encore que Etc Elle se conjugue A l'indicatif Au subjektif Souvent Il n'y a pas De verbe Conjugué On dit alors Que la proportion Est elliptique J'expliquais Non qu'une proportion Est elliptique Là où On ne peut pas répéter Le verbe Mais le verbe Est bien sous-entendu Là On le sait L'exemple De tout à l'heure Là Même s'il pleut Il sort Bon Ici J'ai dit Il sort dehors C'était juste Pour renforcer l'esprit Parce que Pour tout le monde Sortir Ça veut dire Aller dehors Etc Le problème là N'est pas encore A ce niveau-ci Même s'il pleut Il sort dehors La cause Il pleut Il sort dehors Malgré tout Donc même s'il pleut Il sort dehors Mais normalement Lorsqu'il y a la couleur Est-ce que La personne peut sortir Non Parce que La personne se passe C'est trempé C'est remouillé Mais regardez Les deux filles Là n'ont pas Les résultats Attendus Le premier moment Donc la principale Il sort dehors Et en contradiction Avec Même s'il pleut Donc il sort dehors Proposition Principale Même s'il pleut Proposition subordonnée Concessive Donc il y a une contradiction En quelque sorte Entre les deux faits C'est ça La concessive La proportion subordonnée Est belle et bien Une proportion subordonnée De concession Car elle commence par Même si Vous l'avez là-bas On lit Bien qu'il soit malade Il sort Ou bien que malade Il sort Bon entendre mal Il sort Et proportion principale Bien que malade Proposition subordonnée Concessive Pourquoi ? Parce qu'il y a une contradiction Entre les éléments Une personne malade De se reposer Elle ne doit pas sortir Voilà les concessives Tout le monde Moi j'ai entendu Un enseigneur dire Oui La seconde proportion Composition Mais quand je l'ai entendu Il explique exactement Le contraire De ce que lui Il veut dire En réalité Il n'a pas compris La leçon Depuis L'illustre Conséquence Il les déverse Dans le mensonge Auprès d'enfants Et en ce moment-là Il s'en faut avoir Refinu quoi Par la suite Ça sera un cercle vicieux Un cercle vicieux D'incompréhension Un cercle vicieux De rejet Et j'avais dit La fois passée Que si un enseignant Imposait un savoir inaccessible Il va créer une frustration Qui pourra étonnamment Se retenir contre Cette même personne-là Ce même enseignant-là Ce sont des faits Et je le dis Et je le dis Je le martèle Je suis comme un médecin Qui doit Alors donner un traitement Mais lorsque la dose Est insuffisante Et que la maladie persiste Il faut des doses de cheval Voilà pourquoi Instamment je suis obligé D'être direct comme ça Prenez ça en bien et normal Parce qu'on vous connait Attention Ici la cause Il est malade N'a pas l'effet attendu Il sort malgré tout Donc ça c'est une concessive Attention Il ne faut pas confondre La concessive et l'opposition Dans une proposition Subordonnée Séquencelle de concession Les faits Semblent liés Entre eux Par une relation De cause à effet Alors que dans une proposition Subordonnée Séquencelle d'opposition Les faits Ils sont indépendants C'est à vous de voir Parce que je m'adresse Ici Non pas J'ai dit Les enseignants Et les étudiants En licence et autres Même ceux qui font Les thèses là En grammaire Vous Vous tous Parce que nous C'est ici non Au téléphone Oui ou non D'Afrique Bien J'ai donc constaté Finalement que Je suis parvenu A la conclusion Et donc je clôture La série C'est l'analyse logique J'ai donc presque Épuisé pratiquement Toute cette série là Bon maintenant Je passe à la grammaire La française Qui est un élément Qui va arriver Un autre jour Très chers amis Vous qui nous suivez De partout Parce que On diffuse sur les réseaux sociaux On diffuse sur TNT J'espère que nous allons Nous réconcilier Et dans la compréhension Surtout Si vous avez le sentiment Que vous éprouvez toujours Des problèmes Dans certains endroits De mes explications Alors tâchez de me le faire savoir Parce qu'il y a un moyen Pour me contacter Merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada